À combien je roulais ? Plus ou moins 60. Demandez de souffler. C'est 1500 euros d'amende. Waouh ! Bonjour. Vous savez pourquoi je vous contrôle ? Non. C'est une zone 30. Vous roulez un via plus que 30 km heure. Si je parle, le papier de véhicule, s'il vous plaît. À combien je roulais ? Plus ou moins 60. 60. Je vous remonte. À partir de là où il y avait la voiture qui était arrêtée. Il vous faut quoi, exactement ? Ici, papier d'assurance. Certificat d'immatriculation. Ça me permet de conduire. Je vais checker ça. C'est central pour Bruy 44. Est-ce que je peux te passer l'identité ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous laisse vous décider. Ça ne changera rien à votre décision. Je vous explique juste la situation. C'est juste sur la partie ici où j'ai accéléré. On a un rendez-vous, monsieur. Avec la RTB. Parce que c'est la RTB, on peut se permettre de rouler à des vitesses excessives. Vous avez vu ? Non. Vous avez vu ? Non. Moi, j'ai l'air d'avoir vu. Parce que je sois une émanation d'alcool dans le véhicule. Donc, vérifiez ça tout de suite. Dites que vous êtes à RTB. Qu'est-ce que vous faites de la vie ? Vous n'avez jamais vu à la télévision ? C'est une émanation d'alcool. Oui. Ça vous fait rire ? Non, monsieur. Des gens comme vous, show business, etc., on connaît. Demandez de souffler. Cinq secondes. Cinq secondes. Encore, encore. Encore, encore. Donc là-bas, il va juste voir si vous êtes positif ou négatif. Ah, ben là, je suis positif. Faire une sortie du véhicule. Positif. Vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît ? On va procéder à une fouille quand même de stupéfiants. Parce que les bains sur le véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Quartier les jambes. Vous avez un objet coupant en tranchant sur vous ? C'est stupéfiant. Madame, vous pouvez sortir le véhicule, s'il vous plaît ? Il n'y a pas que ça à faire, bien sûr. Non, non. Ça fait une heure que j'ai fini mon service. Je tombe sur des gens comme vous. Je crois que ça me fait plaisir. Central Brue pour... Brue Carotte 4. Tu sais me passer le magistrat, s'il te plaît ? Oui, bonjour, monsieur le magistrat. Bonjour. Tout le respect, oui. Oui, donc voilà, je vous avise concernant un excès de vitesse. Sous l'influence. On est sûr à consommer des boissons alcoolisées, mais elle ne l'avoue pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des personnes du showbiz, donc vous savez, ça se croit tout permis. Mais visiblement, il y aurait aussi suspicion de stupéfiants. Non, ça, c'est pas possible, monsieur. Non, non, non. Vous avez même pas fouillé le véhicule, monsieur. En tout cas, on aimerait vérifier. On peut envoyer la brianine, il y en a une dans le coin, ici ? Dans la zone ? Et en plus, je suis positif. Non, ça, c'est pas possible, monsieur. On n'a pas vu. Je peux voir le test ? Vous risquez suspension de permis, devoir repasser le permis. Peu importe, tu veux voir les amendes qui vont avec, etc. Peu importe les amendes et quoi que ce soit, je veux voir le test. C'est 1500 euros d'amende. Waouh ! D'accord. Je passerais bien, moi, des journées pareilles. Je vois qu'il se croit tout permis, ici. Vous pouvez ouvrir le coffre, déjà, monsieur, s'il vous plaît ? On a une grosse voiture, on se croit tout permis. Ça sent toujours le... Ça sent toujours là, le coeur. C'est pas moi qui suis en infraction, ici. Voilà la brigade canine. Je vais demander de la police. C'est le meilleur. C'est le meilleur qu'on a dans le coin. Enzo, ça fait quoi d'être piégé une seconde fois par ta moitié ? Je me pose vraiment des questions sur toi. Est-ce que vraiment, à ce point, je te demande ma confiance ? Je ne sais pas, en tout cas, on est toujours trahi par les gens les plus proches de nous, comme je vois. Eh bien, et peur, parce que comme on dit, j'aime mes 203. On espère que vous avez kiffé cette petite caméra cachée. Dites-nous en commentaire.